Ah oui, je te confirme, la baby shower c'est le 28. Bon bah qu'est-ce qu'ils nous ont dit ? Techniquement, c'est un petit garçon, il est prévu pour fin septembre. Et hormis ça, qu'est-ce que nous on sait ? On sait qu'on veut faire la fête avant qu'ils aient plus le temps, on sait qu'on veut leur faire plaisir avant qu'ils soient complètement épuisés, et leur faire des cadeaux un peu fun et utiles. Avec l'expérience, tu verras, j'ai des bonnes idées. Dans quelques semaines, c'est la baby shower d'un couple d'amis. Donc on va vraiment profiter de ce temps pour fêter la fin de la grossesse, profiter un peu d'eux avant qu'ils soient complètement débordés et qu'ils aient plus le temps, et surtout parce qu'à nos âges, tous les événements sont bons à prendre pour pouvoir faire un peu la fête. Alors si on doit résumer la baby shower en quelques points, qu'est-ce qu'on pourrait en dire ? Déjà, merci les Etats-Unis, parce que cette fête vient de là-bas, comme à peu près tous les trucs cools comme le hot dog. C'est une fête qui est normalement, principalement faite que par des femmes, pour justement célébrer la grossesse de la maman. Mais on est quand même très ouverts, et maintenant, heureusement, les papas et les hommes, globalement, sont invités également. Elles s'organisent principalement entre le 7e et 8e mois de grossesse. Pourquoi ? Pour être sûr que la maman et le bébé vont bien, mais aussi parce que la maman a souvent attaqué son congé maternité, donc elle a un petit peu plus le temps, et le papa également. On le fait principalement l'après-midi, parce qu'on y mange des gâteaux, on fait des jeux autour de la grossesse ou de la parentalité, on a une déco hyper sympa, on fait plein de photos, et on offre des cadeaux ! La plupart des parents diffusent une liste de naissance avant l'arrivée du bébé, dans laquelle vous pouvez aller soit piocher quelque chose, ou participer pour avoir un plus gros cadeau, ce qui fait que les parents pourront avoir ce dont ils ont vraiment besoin. Mais ce qui est fun pendant une baby shower, c'est de pouvoir arriver déjà avec quelque chose un peu d'inattendu, et souvent très agréable ! Et vu que c'est une surprise et qu'on ne s'y attend pas, techniquement on ne peut pas vraiment être déçu, vu qu'on ne s'attend pas à recevoir cette surprise. Et là, moi je sais que j'ai eu des surprises qui m'ont vraiment émue, et qui m'ont fait vraiment très plaisir. Par exemple, j'ai reçu une guirlande avec des fagnons, avec le prénom de mon petit parc qui est dessus, autant vous dire que j'ai été très touchée. J'ai aussi reçu une guirlande avec des boules multicolores, c'était magnifique pour mettre au-dessus du parc, et j'ai reçu aussi des crocs baby, oh que c'est trop trop mignon ! Donc c'est un cadeau qui témoigne de l'expérience parent, mais aussi de la connaissance qu'ont vos amis de vous, donc forcément c'est un cadeau hyper touchant. Et là je vous ai fait le top 3 des idées cadeaux, qui ne seront certainement pas sur une liste de naissance, mais qui feront mouche à tous les coups. Et là c'est moi qui vais vous moucher avec un argument imparable, parce que pourquoi ces produits ne sont pas sur la liste de naissance ? Tout simplement parce que ce ne sont pas des produits indispensables, mais qui deviendront avec le temps des produits inestimables. Oh là là que c'est beau ! L'idée cadeau numéro 1, c'est un cadeau personnalisable. Vous aurez un 2 en 1, une partie photo, une partie empreinte. Quand vous rentrez de la maternité, vous pouvez vous faire un petit atelier, empreinte de main, empreinte de pied, ce qui fait que quand votre enfant aura grandi, vous pourrez comparer par exemple son gros pied d'adolescent avec son tout petit pied trop mignon de quand il était bébé. Donc si je résume, vous avez la partie déco pour la chambre, la partie photo pour la partie nostalgie, et le côté empreinte. Deuxième idée cadeau, ce sera plus pour l'ambiance dans la chambre, et là je vous propose la veilleuse renard. C'est une veilleuse qui est très pratique, elle fonctionne avec des piles. Vous avez dessous 3 boutons, un bouton off, un bouton on et un bouton 5 minutes. Et là c'est génial parce que vous pouvez le mettre dans la chambre. Quand bébé s'est endormi, vous pouvez sortir tranquillement, pas besoin d'y retourner pour aller à l'éteindre la veilleuse, elle gère son timing toute seule. Avec l'expérience, la veilleuse c'est plus un cadeau pour les parents, parce que techniquement le bébé y dormira, ou il dormira pas, avec de la lumière ou sans lumière, qu'il y ait une veilleuse ou qu'il y ait pas de veilleuse. Mais ce qui est vraiment pratique, c'est quand vous avez couché justement bébé, et que vous avez besoin d'aller dans la chambre, et que vous voulez pas tout allumer, la veilleuse vous permettra de tout trouver. Ramasser le linge sale, choper la tétine qui y est tombée, bref, faire un peu toutes les actions que vous voulez, d'une manière discrète, incognito. On me voit, on me voit plus. Ah c'est surprenant. Ah oui ? L'idée cadeau numéro 3, pour laquelle vous serez certain qu'elle n'est pas sur une liste de naissance, c'est ce qu'on fait tous à la maison depuis qu'on est tout petit, sur un bord de porte, directement sur un mur, c'est marquer sa taille à tous les âges anniversaires, pour voir justement l'évolution et dans la famille qui est plus grand que qui à tel âge. Ce petit rituel qu'on attaque dès la première année, c'est bien de pouvoir le rendre un peu plus humain, photogénique, enfin visuel quoi. Le principe est très simple, dès que vous vous êtes mesuré à côté de la toise, vous mettez votre trait, dès que vous avez la taille qui dépasse de la case, il faut mettre une prochaine photo. Ce qui fait qu'une fois que votre enfant aura atteint les un peu plus d'un mètre 80, vous pourrez très bien quand il quitte la maison, lui offrir sa toise pour qu'il garde le souvenir de son enfance, mais aussi le jour où il aura ses propres enfants, il pourra remplacer ses photos avec les photos de ses propres enfants et continuer le rituel. Mais là c'est un petit peu aller loin, parce que moi mon petit il est qu'à la deuxième case, j'ai le temps. Et là je peux vous garantir qu'avec ce top 3 à la baby shower, tous vos amis vont faire Oh mais quelle bonne idée, pourquoi je ne l'ai pas eu avant ? Je vais la reprendre. L'après-midi a bien démarré, les cadeaux ont été offerts, les parents sont transis de joie, arrive le temps des animations de l'après-midi. Donc là vous pouvez offrir aux parents le jeu Baby IQ. Alors c'est un jeu de questions qui permettront à des équipes de s'affronter en répondant forcément à des questions sur la thématique, vous l'avez deviné, des bébés. Tout l'univers du bébé est abordé dans à peu près 400 questions. Il y a de quoi quand même pouvoir répondre au moins à une ou deux questions dans le lot. Exemple de question. Quel changement physique apprécie particulièrement les femmes enceintes ? S'agit-il de 1, avoir les yeux plus clairs, en 2, des cheveux plus épais et plus brillants, en 3, des lèvres pulpeuses ? Et il n'y a pas le choix de la poitrine. On a dit un changement physique qui plaît aux femmes enceintes, pas aux maris. C'est un quiz qui est très convivial, mais vous pouvez accentuer le côté challenge et justement le rendre un peu plus jeu, en notant par exemple le score des équipes qui s'affrontent directement sur le papier qui est fait pour. Et j'apprécie vraiment quand je fais un jeu qui soit aussi bien ludique que pédagogique, informatif, bref, que je peux apprendre des choses. Par exemple, grâce au jeu, j'ai appris que placenta en latin, ça veut dire gâteau. Il y a du cupcake ! Et pour le côté animation, n'oubliez pas photo, photo, photo. Pour le côté souvenir de... Eh oui, j'ai été quelqu'un avant d'être parent. Dans tous les cas que vous offriez un mobile fait maison, un magnifique gâteau de couche, un énième doudou, vous allez forcément toucher la corde sensible des parents parce que vous allez faire un cadeau en lien avec le bébé, avec l'événement le plus important de toute leur vie. Donc ce sera touchant. Et là, le duo est gagnant. Un petit conseil, par expérience, on est toujours très content de pouvoir faire des cadeaux aux parents, de choses qui seront utilisées dans les premières semaines de l'enfant pour marquer le coup. Mais des cadeaux qui sont, on va dire, pour des plus grands enfants et aussi hyper appréciables. Par exemple, je sais qu'on a reçu une draisienne, un casque de vélo, des tenues en deux ans. Sur le coup, on se dit, bon, je vais les mettre de côté, ça servira plus tard. Mais quand on y arrive à ce période et qu'on ressort justement ces choses de la naissance, eh bien, on est super content de les voir mises en place et ça fait durer le plaisir, hop, 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 un peu plus longtemps. Je souhaite à toutes les futures baby showers qui vont avoir lieu, que les événements se passent super bien, que les parents puissent profiter d'un temps exceptionnel avec tous leurs proches. Et je m'adresse à toutes les futures organisatrices ou organisateurs d'une baby shower surprise pour leurs amis. Vous pouvez regarder la vidéo qui suit sur comment organiser un anniversaire surprise. Alors, la thématique anniversaire marche pour la baby shower, tout simplement parce que ça vous permettra de penser absolument à tout et ne rien oublier. En attendant, prenez toujours bien soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau Matin Malin. Salut, salut ! Ah oui, PS, si vous avez bien aimé la vidéo, qu'elle vous a donné des bonnes idées, n'hésitez pas à vous abonner, à partager. Vous verrez, j'ai encore plein de bonnes idées. Et vu que c'est des surprises, techniquement, on ne s'y attend pas, donc on ne peut pas être déçu de quelque chose auquel on ne s'attend pas, vu que ce n'était pas attendu. Non. Sous-titrage ST' 501